Quoi qu'en dise Donald Trump? La campagne républicaine doit s'ajuster à l'arrivée de Kamala Harris comme candidate à la présidence. Depuis qu'elle a remplacé Joe Biden, son parti surfe sur une vague que les républicains tentent maintenant de casser. Elle est pire que Biden, dit Donald Trump, qui lui reproche de ne pas avoir répondu aux questions des journalistes depuis 18 jours et de ne pas avoir les compétences pour gérer les enjeux actuels, dont les tensions mondiales. Quoi qu'il en soit, Kamala Harris semble avoir rattrapé l'écart que Joe Biden s'était creusé par rapport à Donald Trump dans les intentions de vote. Or, la lune de miel pourrait tirer à sa fin. Ce n'est pas perdu pour M. Trump et ce n'est pas gagné pour Mme Harris du tout. Alors là, peut-être que les partis gratuites achèvent du côté de Mme Harris. Elle va devoir s'asseoir, répondre à des questions. Parmi les questions épineuses, le conflit au Proche-Orient. D'une part, des manifestants l'accusaient hier d'être complice d'un génocide à Gaza. Tandis que le clan Trump lui reproche de céder à la branche pro-Hamas de son parti. Devant un syndicat au Michigan, un autre discours ne met toujours aucune question de la presse. C'est son colistier qui a par ailleurs livré les plus grosses attaques envers Donald Trump. Pour les aider à faire leur choix, les Américains pourraient avoir droit à trois débats télévisés. Donald Trump dit avoir accepté de débattre les 4, 10 et 25 septembre. Mais seul le débat du 10 septembre sur ABC a été accepté par les deux camps. Pour l'instant, Olivier Ferron-Boissé pour TVA Nouvelles. Sous-titrage ST' 501